Musique Nous avons vu le monde Nous avons vu le monde Parce qu'il y a des gens qui sont arrangés C'est vrai Parce que je suis venu à la maison je ne suis pas éclaté, mais je ne suis pas éclaté. Je ne suis pas éclaté, parce que je ne suis pas éclaté. Ceci est donc là que je peux le voir. C'est un superbe grand-déjeuner, de l'artiste. Je ne veux pas parler aux commerçants, je veux parler aux citoyens pour les produits de l'avantage pour tous les Senegalais. Parce que les commerçants ne sont pas les plus ennemis. comme tous les Sénégalais. Donc, il y a des produits, et il y a des produits. C'est ce que nous faisons. Il faut arrêter, arrêter, arrêter. Il ne faut rien faire. Il faut qu'on puisse faire ça, c'est ce que nous faisons. Mais, il faut que nous devons dépendre de nos commerçants directement. Parce que les bagages, c'est l'importateur ou l'industriel. Les bagages, il y a des alimentations. C'est l'importateur, c'est l'usine industrielle. Dans l'industrie, il faut qu'il n'y ait pas d'usine. Il n'y a 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 pas d'usine. Il y a une confusion entre les commerçants. Les commerçants, il n'y a pas d'appliquer les lois. Les ministères arrêtent, ils n'ont pas d'usine. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas d'usine. Il y a des ruptures. Il s'agit d'un président. Il faut qu'il n'y ait pas d'usine. Il faut que les populations, ils ne se déclencent pas. Il faut éviter de la rupture. Il faut qu'il n'y ait pas d'usine. 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 Il ne faut que les gens s'écoutent. On n'y a pas d'usine. C'est vous devez qu'il n'y ait pas d'usine. Il ne faut même pas d'usine. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas d'usine, n'y a pas d'usine. Il n'y a pas d'usine. On a dit qu'il faut que les gens soient prêts. Je veux qu'ils soient prêts. Les commerçants, c'est facile. Ils sont appliqués. Mais le problème, il ne peut pas s'appliquer. Ce n'est pas ce qu'ils veulent appliquer. Ce n'est pas ce qu'ils ont mis. Ils ont mis leurs règles. Voilà près de trois mois, plus de trois mois qu'on était en train d'alerter. Parce que nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes constamment sur le terrain pour vérifier les prix et pour protéger et défendre les consommateurs. Et nous le faisons vraiment de manière bénévole. Sans aucune coloration politique. On ne va pas cracher dessus. Certes. Mais, j'ose dire qu'il peut faire mieux et plus. Parce que si nous comparons les prix de 2016, c'était bien moindre que les prix actuels de 2021 et de 2022. Déjà en 2016, on avait le kilo de riz pour le demi grossiste qui se vendait à 12 500 francs. Et on a le kilo qui se vendait à 265 francs. Présentement, on l'a ramené à 275 francs. D'accord. Il y a l'huile en fût qui nous coûtait 905 francs en 2016. En 2021, on l'avait à 1210 francs. Il y a une baisse actuellement et ça nous revient à 1100 francs. Le titre. Ça, c'est le riz en fût. Nous faisons toujours la nuance parce que l'autre jour, lors du dernier conseil de la consommation ici à Thiesse, à la gouvernance, moi j'avais dit qu'il n'y avait pas baisse et stabilisation des prix. C'est-à-dire qu'on a fixé, on a bloqué les prix au niveau où ils se trouvent actuellement. C'est ça le problème. Les gens, bon, il ne faut pas très attention sur la différence entre une baisse et une stabilisation. Moi, j'ai dit que on ne va pas cracher dessus. Il y a certes baisse de 25 francs, de 100 francs, mais nous demeurons convaincus que M. le Président de la République peut faire mieux et plus. Parce que rappelons-nous, lors de son mandat en 2012, il avait dit qu'il va baisser les produits parce que le régime libéral lors d'antan de M. Ablaïouade s'était basé sur les taxes pour faire fonctionner son pays. C'est la même chose actuellement. alors qu'avec le régime socialiste, on avait une caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Ce fonds était destiné tout simplement à stabiliser les prix. Quand il y avait hausse mondiale, on puissait de la caisse pour alimenter, pour subventionner certains produits. Mais quand nous sommes dans un régime libéral, bon, ça veut dire ce que cela veut dire. Mais rappelons-nous que dans notre pays, nous avons près de 90% de produits qui sont en vente libre. Parce que c'est le système libéral. Ce n'est pas politique, mais c'est la réalité du terrain. On ne va pas cacher dessus, comme j'ai dit tantôt, mais nous demeurons convaincus que si M. le Président de la République écoutait SOS Consommateur National, on lui aurait donné des stratégies pour faire baisser les prix. Ça, nous en sommes convaincus. Parce qu'il n'y a pas seulement les prix des denrées consommables. Il y a également saine eau avec les factures très salées. Il y a également saine eau avec les factures très salées. Les gens ne comprennent pas. De toute façon, nous, nous nous attendons vraiment à tout ce qui revient à la normale. C'est notre mission de défense et de protecteur du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada